C'est une série coréenne C'est une série coréenne C'est une série coréenne C'est une série coréenne et de voir en fait un peu les fins de solde chez Zara parce que en ligne tout ce que je voulais n'est plus disponible donc voilà donc du coup là je m'en vais à Zara voir ce qu'il y a de nouveau enfin voir ce qu'il y a de nouveau oui puisque j'ai vu quand même des trucs intéressants sur le site mais là la location où je vais actuellement ils n'ont pas ce que je ce que j'ai vu de la nouvelle collection en stock donc voilà je suis profité pour prendre une photo de ma tenue que je vous montre quand je vais à un miroir de toute façon je vous ai déjà montré c'est l'ensemble de cardigan cachemire pendant l'ensemble de cachemire que je vous ai montré la dernière fois donc donc voilà je voulais juste vous mettre au jus vas-y tente toi on se retrouvait à H1 parce que Zara c'est là on était là c'est pas possible essaye ça quoi comment tu trouves pas ça a l'air bon maintenant je regarde à quelle heure Zarao de fil ferme ok donc du coup je regardais tout à l'heure à quelle heure fermée Zarao parce qu'on s'est arrêté pour manger en fait là on est parti ils sont complètement fermés donc là on est plus posé pour manger ça j'enlève le flash C'est comme un petit peu de diffuseur. 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 Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris chez Diptyque. Je pense que vous avez déjà une idée de ce que j'ai pris. Chez Diptyque, j'ai pris une nouvelle bougie. Celle de 300 grammes. Ils ont augmenté les prix en plus. Elle m'a donné plein d'échantillons, du gommage pour les mains. Quand j'aurai une douche plus potable, je vais lui prendre ça. Pour la douche, je pense que c'est super bien. C'est hydratant. Même l'orcalibre est très hydratant pour les mains. Elle m'a donné des échantillons d'eau de parfum et de toilette. Donc 34 boulevard Saint-Germain. L'eau de 34. Et Vetiverio. Donc là, je vais me démaquiller. Je vais utiliser ça pour me démaquiller. Ça me rende mes faux cils. Je n'ai même pas de... Je n'ai plus de démaquillant pour les yeux. Aujourd'hui, ça m'a fait bizarre de sortir. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie pour aller en ville. du coup. Et même faire les magasins et tout, ça faisait grave, grave longtemps. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais au moins, j'ai pu acheter des trucs pour les petites. Donc voilà. Et là, on était allé manger. Je n'ai pas vraiment aimé en fait. Je pensais que c'était un kebab LC. Un genre de kebab assez particulier en fait. Et par contre, j'ai beaucoup aimé maquillage aujourd'hui. J'ai utilisé le fond de tendance, le mat. Est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui ? Je vais me démaquer parce que sinon demain, je vais avoir une peau bizarre si je me démaquer pas. Voilà. Et euh... Savon, hein. Fraîche. Voilà, j'ai mis de l'eau partout. Euh... Au moins, ça prouve que c'est réel. Je vais utiliser le Mandelic Acid Superfood Unity Exfoliant. Excusez mes ongles. Euh... De chez Youf to the people. C'est une nouvelle marque que j'ai... En fait, c'est des produits qu'on m'a envoyé. C'est assez doux. Très doux, mais ça exfolie la peau. Voilà. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vraiment utilisé de... D'exfoliant, en fait. Physique, en fait. Donc euh... Mais aussi sur le cou. Il y a encore un peu de make-up. C'est supposé nettoyer les pores, resserrer les pores, unifier le teint. Vous avez trois acides différentes, mais qui sont trouvés en fait dans les plantes, en fait. Ils sont là, donc elles sont assez euh... Le produit est assez euh... Comment on appelle ça ? Gentle, en fait. Donc, même si vous avez une peau sensible, ça va vous convenir. Ok ? Ensuite, je vais utiliser mon euh... Mon toner à la rose. Juste pour un peu plus d'hydratation. Bon. Pour préparer euh... Pour les autres soins quoi, ma peau. Voilà. Si vous avez une peau déshydratée, je vous recommence ce produit-là aussi. Fresh Beauty, en tout cas la gamme rose. J'ai moins aimé le kombucha cleanser. Je trouve que ça pique ma peau. C'est fort. Je sais pas y'a quoi dedans. Qu'ils ont mis en tant que cleanser. Mais euh... Un peu d'essence. Je suis un peu brute là. Dans ma... Dans mes soins de ce soir. Et après, je vais utiliser un sérum. J'ai bien essayé de faire un masque pour les yeux, mais je suis claquée en fait. Vraiment claquée. Voilà. Donc. Ça, top aussi. J'en ai... J'en ai encore beaucoup quand même. Donc c'est mon soin essentiel visage. Donc kombucha. Super bien. Super bien pour unifier votre peau et tout et tout. Voilà quoi. Donc là. C'est deux produits que j'utilise actuellement. Donc c'est le Bakushiole Miracle Night Serum. Quand je me lève le matin. Franchement avec ces produits là. Ma peau elle est super super douce. Elle est replupée. Franchement. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe le Bakushiole. En plus, il y a écrit Miracle. Normalement, en général, ce que je fais, je vais sur le... Dans mon lit. Je mets la crème après. J'attends un peu. Et ensuite, je mets la crème à base de... Dihalonic Firming Desmusturasa. Oh, ma peau elle est... Elle est clean. Mais j'avais déjà fait un soin ce matin. J'ai pas assez de luminosité. Voilà. Et là, je vais mettre quand même des patchs raffermissants. De chez Pixi. Je vais le laisser le temps que je regarde un peu ma série. Voilà. Et après, je vais enlever ça, quoi. Voilà. J'avais mis ça dans le frigo, en fait, pour que ça soit... Pour que ça soit rafraîchissant, en fait, quand je mets ça, quoi. Alors... Alors... Et les palmes en délipses. Et je sais pas si c'est la nouvelle tendance. Mais le fait qu'en fait, apparemment, à ce qui est pareil, tout ce qui est exfoliant, trop actif, en fait, avec des grains, ça serait pas très bon pour la peau. Donc, toute la plupart des gommages, maintenant, s'utilisent, en fait, sur une peau sèche. Et ça vous gomme, en fait, ça fait comme un gommage, en fait, quand vous l'utilisez. Tant que j'ai les lèvres sèches, à chaque fois que je vous dis que j'ai les lèvres sèches. Ce produit-là, You Glow In The Scrub, sur les lèvres, dès que vous le mettez, ça vous enlève toutes les peaux mortes instantanément sur votre bouche. Et c'est vraiment très doux, en fait. Donc, ça fait comme une gomme. Vous avez vu que c'est liquide, comme ça. La première fois que je l'utilisais, j'ai pas kiffé. Après, j'ai compris. Et honnêtement, quand j'ai beaucoup de peau morte, quand vous gommez, en fait, le produit même, il devient... Il change de couleur, en fait. Vous voyez la peau morte, en fait, sur... Quand vous gommez, en fait, ça devient d'une autre couleur. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est liquide, mais ça fait comme une gomme. Et c'est super bien pour les lèvres. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini. Je fais mes soins. Je vais aller me poser. Je vais regarder une petite série Netflix. Ça s'appelle le même programme. Balusogol ou un truc comme ça. C'est un truc... Pourquoi ça glisse comme ça ? Oh ! C'est une série coréenne. Un peu science-fiction. Un peu film d'oral, si vous voulez. Voilà. Donc... Voilà en mode queen, queen, queen. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. Voilà. Ça sera mon... C'est ça, l'art. On est dimanche, mais je vais poster ce vlog la semaine prochaine. Bon, je vlog toute cette semaine. Good night.